L'homme est-il immortel ? Thèse, la mort est un phénomène naturel auquel est soumise notre enveloppe corporelle, mais non notre âme. Antithèse, l'individu doit reconnaître que la mort met définitivement et intégralement fin à l'être limité qu'il est. Thèse, l'homme est immortel. En effet, l'âme est principe de vie. En tant que telle, elle ne peut pas contenir en elle-même la mort. Elle est donc immortelle. Elle n'est pas de même nature que le corps. Ce n'est donc que ce dernier qui meurt. Premier argument, l'âme est souffle de vie. Platon, dans mes noms, en arrive à cette conclusion. C'est l'âme qui rend vivant tous les corps. Si la vie a bien un contraire qui est la mort, il ne faut pas en conclure que tout en l'homme meurt. Son cœur, certes, cesse de battre, son corps se décompose, mais son âme, quant à elle, ne peut pas mourir. Deuxième argument, l'âme est ce qui ne meurt pas. Comment, demande Socrate à Cébès, nomme-t-on ce qui ne reçoit pas en soi la nature du père ? Cébès de répondre, le non-père. Or, puisque l'âme, qui est ce qui donne vie à toute chose, ne peut pas contenir en elle-même la mort, car alors il n'y aurait plus de vie du tout, il faut bien en conclure qu'elle est non-mortelle. C'est ainsi qu'il faut qualifier ce qui ne saurait recevoir en soi la mort. Troisième argument, l'âme est séparée du corps. Ainsi que l'écrit Descartes, dans le discours de la méthode, notre âme est d'une nature entièrement indépendante du corps, et par conséquent, elle n'est pas sujette à mourir avec lui. Les corps sont étendus et divisibles, l'âme n'occupe aucun espace. Elle n'est qu'une substance pensante, dont l'existence ne disparaît pas avec la mort du corps. En bref, l'âme est en principe de vie, elle ne peut pas en même temps recevoir en elle son contraire. La mort du corps ne signifie pas l'anéantissement de l'âme. Antithèse, l'homme n'est pas immortel. En effet, la mort est un phénomène absolu et définitif. Il n'existe aucune vie après elle. Mourir, c'est cesser d'être une personne déterminée et limitée. Dieu sacrifie à lui-même les individualités. Le divin réside dans la mort. Premier argument, il faut accepter de sortir de soi. Feuerbach rejette la croyance chrétienne en l'immortalité de l'âme. Il n'admet pas que l'individu humain, singulier pour soi-même et dans son individualité, soit reconnu comme divin et infini. Pensez sur la mort et l'immortalité. L'essentiel, le vrai, la réalité effective, ne réside pas dans l'individu, qui n'est qu'un être fini ne pouvant s'identifier à Dieu. Deuxième argument, seul l'être fini accède à la religion. La négation de l'immortalité de l'âme n'implique pas, pour Feuerbach, la négation de Dieu. Dieu, dit-il, est amour. Mais l'amour n'est pas calme. Il consomme, immole, brûle. Il est la colère qui s'abat sur l'individu singulier et l'existant égoïste. Mourir, mourir absolument, c'est reconnaître que Dieu est savoir du tout, c'est s'identifier à lui. Troisième argument, mourir, c'est se fondre dans le divin. Croire en l'immortalité de l'âme, c'est encore croire en ce qui n'est pas Dieu. L'âme elle-même n'est pas le tout. La mort est une dissolution entière et intégrale de l'être entier et intégral. C'est seulement en la concevant ainsi que l'on peut s'immerger en Dieu. Mourir, c'est rejoindre l'infini. C'est entrer de plein pied dans l'originel, l'authentique, le divin. En bref, la croyance en l'immortalité de l'âme est une croyance de l'être fini, égoïste, qui se prend lui-même pour le centre de toute réalité. La réalité effective réside dans ce tout dont Dieu est le principe absolu. Synthèse, Feuerbach, disciple de Hegel, s'en prend surtout dans ce texte au dogme du protestantisme qui focalise l'attention religieuse sur la personne. L'individu, pense-t-il, n'est ni infini, ni divin. Il ne le devient qu'en se fondant dans le tout, en s'immergeant en Dieu, c'est-à-dire en mourant. Feuerbach n'hésite pas à se référer au mysticisme, comme en témoignent ces lignes. Et devrais-tu donc, par la considération de la mort naturelle, cet acte mystique de la nature, être amené et appelé à devenir mystique ? À devenir un mystique, et cela, tant qu'il est encore temps, pendant la vie. L'intérêt de cette réflexion sur la mort réside dans ceci. Réaliser que la mort est la fin définitive de l'individu doit conduire ce dernier à avoir le courage de recommencer une vie nouvelle, de faire ce qui est absolument véridique et essentiel. Notez commentaire, pensez sur la mort et l'immortalité. Dès sa parution, en 1830, ce livre fut immédiatement censuré. Il fut jugé non conforme aux valeurs théologiques auxquels s'attachait le pouvoir politique de l'époque en Allemagne. Sa parution mit un terme à la carrière universitaire de Feuerbach, lequel fut contraint de vivre dans un grand isolement intellectuel. Ses seules ressources financières lui vinrent de sa femme, co-héritière d'un château et d'une manufacture. Citation. La mort n'est en effet rien que la suite, la manifestation des limites intérieures de ton soi, lesquels ont à leur tour une existence extérieure et autonome dans les choses et dont la somme est l'objectivité en général. S'il n'y avait aucun objet, le sujet serait infini et par suite immortel percé. S'il n'y avait que le seul sujet personnel, il n'y aurait naturellement ni fin, ni limite, ni mort de celui-ci. Ludwig Feuerbach pensait sur la mort et l'immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada